... Elle n'est pas la musique, Charlotte, du film dont vous allez nous parler, non ? Mais pourtant, ce film, Les Bienheureux, c'est un premier film, vous trouvez absolument à lire, attention, il existe, il ne faut pas le rater sur celui-là. Oui, pour deux raisons. Premier film de Sofia Djamma, elle est algérienne, elle a 37 ans. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est essentiellement pour deux raisons. La première, c'est que la toute jeune actrice du film, que vous allez voir, qui a 25 ans, qui s'appelle Lina Koudry, qui est algérienne également, a reçu, la voilà, le prix d'interprétation féminine à Venise cette année, ce qui est très chic pour commencer, et qu'elle est pré-nominée au prochain César dans la catégorie Meilleur espoir. Mais je vous parle aussi de ce film pour son propos et pour sa qualité. Son propos, à savoir les conséquences de la guerre civile qui a meurtri l'Algérie dans les années 90, sur les conséquences sur les Algérois d'aujourd'hui. La réalisatrice sait de quoi elle parle, puisqu'elle a été, dans les années 90, collégienne, lycéenne, puis étudiante pendant cette décennie noire à Alger. C'est d'ailleurs pour cela que ce film est juste et authentique, puisqu'il a été vécu de l'intérieur. Le film nous fait suivre, durant 24 heures, un groupe de gens. Une journée et une nuit vécu d'un côté par un couple d'Algériens, d'Algérois, d'Algérois aussi, quadragénaires, et aussi par trois adolescents. Ça nous donne deux points de vue générationnels, deux manières de vivre l'Algérie d'aujourd'hui, deux manières d'appréhender les conséquences de cette guerre. Vous voulez qu'on regarde une bonne annonce tout de suite ? J'aimerais bien, ça fait envie. Très bien, on y va. Tu regrettes d'être resté, c'est ça ? On s'est battus quand même, ça compte pas pour toi. On a survécu, c'est déjà beaucoup. Bon, je t'appelle après. Allez, Fred. Alors pour vous, la solution, c'est de partir, c'est ça ? C'est ce que vous avez fait, non ? J'en ai marre ce genre de discussion. Tu crois que c'est avec des résultats comme ça qu'on va pouvoir t'inscrire en Europe ? Je suis bien ici. Allez, as-tu par quand ? Pour mon mère au doigt ou pour mon paternel, il n'y a pas assez. Est-ce que tu as lui proposé de si génial à part ton fric et ton hypothétique petit succès ? C'est déjà pas mal. N'oblige pas à utiliser certaines lois de ce pays. Attends ! Qu'est-ce que vous prenez, tous les deux ? Je comprends que tu veux partir, mais... Réton de se mettre à table, de réfléchir ensemble. Tu ne vas pas commencer à balancer ce genre de discours insipide, non ? Non, mais en démocratie, on a le droit de discuter. Il y en a qui sont morts pour ça. Oui ? Ça va, ça va. Tu refais l'histoire. Ce pays est trop abîmé, sa mère. Je ne veux pas lui donner mon fils. C'est ici que ça se passe. Donc, nous sommes le 4 et c'est sorti dans 9 jours. Le 13 décembre. Le 13 décembre. Ça sort chez nous en France, mais toujours pas de distributeur en Algérie. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet frileux. Ce film nous montre quand même que même si les islamistes ont perdu la guerre militairement, ils l'ont quelque part gagné dans les esprits. Donc, il faudra attendre le 13 décembre. Très beau film qui va avoir du mal à exister au milieu des grosses comédies. C'était bien d'en parler. Dans un autre genre, parce que qu'est-ce qui se passe aussi en décembre ? Ça va être les vacances. Les enfants, il y a quoi ? Vous vous souvenez du petit nounours Paddington, il y a 3 ans, qui avait cartonné 3 millions d'entrées ? Il revient, il est en prison. Ouh là 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 là, il s'en passe des trucs. C'est Guillaume Gallienne qui fait la voix. Quoi ? Le nounours, c'est lui ? Le nounours, c'est Guillaume Gallienne.